de force. Tokyo 2020, c'est parti. Belle entrée en matière pour le boxeur camerounais Albert Aissimungue qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale dans la catégorie des 69 kg en venant à bout du Soazid Lamini Tabizo par arrêt de l'habitre au troisième round. En football féminin, c'est une égalité parfaite de quatre buts que se termine la rencontre Zambie-Chine avec un triplé de l'attaquante zambienne Banda Babra. De quoi donner de l'espoir à cette sélection bien en jambes? Albert Aissimungue qui est qualifié pour les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire est pratiquement qualifiée pour les quarts de finale. Il faut rappeler aussi que l'Afrique a déjà deux médailles. Une en or, remportée par le Tunisien Amitra Naoui et une en argent, remportée également par le taekwondoïste tunisien Djendoubi. Faire preuve d'habilité et d'adresse n'aura pas suffi à la pongiste nigériane Olufunke Oshonaïke pour s'imposer face à l'américain Liujuan. Malheureusement, au bout de 5-7 à 1, elle s'incline devant un jeu ciblé de l'américaine. Et en volleyball, pas de surprise dans la poule B pour la Tunisie qui s'incline par 3-7 à 0 face au champion en titre la sélection brésilienne. La moisson n'est pas bonne parce qu'en termes de ratio, c'est-à-dire que le nombre d'athlètes engagés et éliminés par rapport au nombre de médailles engrangées, je crois que le ratio il est négatif. Mais après, ça fait seulement deux jours que la compétition a débuté. C'est vrai qu'il y a des pongistes qui se sont fait éliminer. Sarah Nananfou, la camerounaise, Olufunke, la nigériane, Ibrahim Diyao, le sénégalais. La Tunisie s'est faite battre en volleyball par le Brésil, mais ça fait seulement deux jours. Rien n'est perdu pour les athlètes africains en ce début de compétition. À l'affiche ce dimanche 25 juillet, la boxe Monsieur avec l'Algérie, Venezuela dans les 75-81 kg et la République démocratique du Congo contre le Japon dans la catégorie 57-63 kg. En basketball, le Nigeria affronte l'Australie au premier tour et en football, les 16e de finale se poursuivent avec la Côte d'Ivoire qui croise le Brésil et l'Algérie qui sera opposée à l'Argentine.